Alors c'est un peu un cas, un des premiers cas, je pense, sur le département de l'Orient, ce sont des bornes anti-intrusion. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des bornes pour éviter de pénétrer, c'est qu'aujourd'hui ces bornes-là au niveau des arches, vous avez un véhicule d'une tonne 7 à 80 km heure, le véhicule est stoppé net, la borne ne bouge pas. Au niveau du quai du 11 novembre, la problématique était encore plus compliquée parce qu'on peut imaginer un véhicule qui vient en sens inverse de la rue du canal et qui arrive à fond. Donc là les bornes que vous avez dû voir, beaucoup plus massives, elles peuvent stopper un camion de 7,5 tonnes à 80 km heure. C'est pour ça qu'il y a eu des gros travaux, un trou de 2 mètres, deux camions, deux toupies de béton. Donc là un camion qui arriverait à 80 km heure se stoppé net et la borne ne bougerait pas. C'est un peu lié aussi à un dossier monté avec la préfecture, c'était lié aussi à l'historique des attentats de Nice et autres. Donc aujourd'hui ces équipements font qu'aucune voiture ne peut pénétrer en force.